Bonjour Laurie, bonjour Benjamin. Bonjour Xavier. Allez, aujourd'hui on prend la direction dans les plus beaux détours de France de la Charente et de la Charente-Maritime. On change un peu d'endroit, on va aller dans l'ouest-sud-ouest. Charente et Charente-Maritime. Alors, Charente et Charente-Maritime, c'est vrai que beaucoup de, aujourd'hui, de nos compatriotes sont plutôt sur le littoral du côté de Royan-La Rochelle ou l'Île-de-Raye. Mais c'est l'arrière-pays Charentais et vaut vraiment le détour. Il ne faut pas l'oublier. A commencer notamment, quand on arrive du Nord, par Saint-Jean-d'Angélie. Alors là, on est au cœur de la Sainte-Onge. Il y a une formidable abbaye royale et ses tours qui ont été bien remis en valeur. Des maisons à pente bois, donc une ville, on ne peut pas parler de ville médiévale, mais centre-ville sympathique. Alors, autre endroit insolite, le musée des Cordeliers qui raconte les expéditions Citroën des années 20. Donc, il y a l'engin à Chenille, le fameux Citroën à Chenille. C'est très intéressant pour raconter cette expédition, ces expéditions. La fête du Pinault, le 5 août, avec modération bien sûr. Pinault, c'est quand même bien. Là, on est en Charente. Un festival du théâtre en septembre. Et puis, il y a toujours dans nos plus beaux détours de France, des confiseries. Là, ça s'appelle le bois cassé. C'est un petit bonbon. Ça ressemble à quoi ? Oui, le bois cassé. Le bois cassé, oui. Ça ressemble à du bois cassé. Voilà, il me semble que c'est à cause de la forme. C'est ça. Oui. Et puis, on va quitter Saint-Jean-d'Angélie. On va aller là en Charente. Charente intérieure, si je puis dire. Charente tout court. En Angoumois, à La Roche-Foucault. Alors, La Roche-Foucault, formidable château. Magnifique château. Mais c'est aussi la ville des Charentaises. Ah, c'est donc là. Les fameuses. Je vous conseille de visiter le musée, l'atelier, pas le musée, l'atelier où on fait avec les Charentaises. Vous pourrez acheter les pantoufles pour l'hiver quand il fera plus chaud. On prévoit. Quand il fera plus frais, pardon. Quand il fera plus froid. Absolument. On peut lancer une bonne aussi. Et puis, là encore, des confiseries. Ah, laquelle ? Notamment. Alors là, il y a un chocolat, base de chocolat praliné. La Pichotte. La Pichotte, c'est le nom d'ailleurs de la boutique. Je vous conseille vraiment de goûter La Pichotte à La Roche-Foucault. Avant de rejoindre un autre plus beau détour, vers Jean-Zac, on peut faire un petit passage dans un village qui s'appelle Chazelle, qui est à côté de La Roche-Foucault. Chazelle qui est une capitale de la pierre. On a beaucoup exploité et travaillé la pierre. Il y a un musée de loutis tout à fait passionnant. Chazelle. Et on arrive à Jean-Zac. Jean-Zac, ville d'eau, ville thermale. Avec, à mon avis, l'un des plus beaux centres aqualudiques de France. Aux Antilles. Ce qu'ils appellent les Antilles, un quartier des Antilles. Très, très beau centre aqualudique. Qui met bien en valeur le fait que cette ville est très liée à l'eau. Et c'est vraiment la destination familiale idéale. Il y a aussi un casino pour ceux qui aiment jouer. Pour être plus grand, oui. Il y a un marché de style Baltard. Exactement. La même architecture que le pavillon Baltard. Très belle mise en lumière de cette ville. Il faut faire le tour le soir. Très, très jolie mise en lumière. Et alors, ils viennent de finir la restauration du châtelet. qui abrite le château, qui abrite en plus la mairie. Mais ça vient d'être restauré. C'est magnifique. Application Terra Aventura, là aussi. Un moulin. Festival de musique et de théâtre. Cognac et Pinot, bien sûr. Avec une fête les 22 et 23 juillet. Deux journées de fête autour du Cognac et du Pinot. Avec modération, mais avec plaisir. En tout cas, voilà. Voilà, trois plus beaux détours. Charente, Charente-Martin, Saint-Jean-d'Angélie, La Roche-Foucault, Jean-Jacques. Merci beaucoup, Xavier Louis. Xavier Louis, on vous retrouve avec votre ouvrage Mon Tour de France des Capitales sur le site nocapital.fr et puis avec les plus beaux détours de France sur le site plusbeaudetours.com